Les élections législatives d'avril prochain suscitent des débats au sein de la classe politique gabonaise. Certains partis politiques sont favorables, d'autres s'interrogent encore sur l'opportunité de participer à cette élection. Suivant ce reportage de Léa Bifane. Comme une course de fond, chaque acteur politique s'arrime à la tendance des déclarations de participation ou non aux élections législatives. Des sons de cloche différents, certes, la plupart des formations politiques s'accordent à reconnaître que la participation effective aux consultations électorales permet à chaque parti politique d'asseoir son hégémonie. Dans l'arène, les partis de la majorité peaufinent déjà leur stratégie afin de conserver le contrôle de l'Assemblée nationale. Nous avons fait un point sur les prochaines élections qui constituent véritablement un enjeu national capital. Il était normal que nous puissions analyser les tenants et les aboutissants de participation. Déterminés à être représentatifs, les partis de l'opposition dites modérés entendent jouer également leur partition. Nous allons donc, dans les jours qui viennent, formaliser cette alliance entre les forces et les partis de l'opposition démocratique et républicaine. Ce sont là nos alliés. Même si la position des démocrates et celle de quelques membres de l'Union nationale est clairement connue, l'opposition radicale est loin de s'accorder sur ce scrutin. D'ailleurs, neuf partis sur les douze que compte la Coalition pour la Nouvelle République optent pour la chaise vide. Il reste que jusqu'au dernier moment, les positions peuvent évoluer. Entre-temps, les autorités mettent les bouchées doubles pour la réussite de ces élections législatives. Le gouvernement s'emploie aujourd'hui à réunir toutes les conditions pour que les élections aient lieu dans les conditions que vous décrivez. Donc, des élections qui permettent aux Gabonaises et aux Gabonais d'envoyer à l'Assemblée nationale leurs représentants dans des conditions de transparence totale. Les élections législatives étant prévues au mois d'avril, cependant, la date définitive reste toujours attendue.